L'Évangile selon Saint Luc Luc, chapitre 1 Étant donné que beaucoup ont entrepris de mettre en ordre une déclaration de ces choses qui sont les plus assurément crues parmi nous, comme nous les ont transmises ceux qui dès le commencement ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole, il m'a aussi sanglé bon, ayant eu une parfaite compréhension de toutes les choses depuis le tout commencement, de te les écrire par ordre, très excellent théophile, afin que tu puisses connaître la certitude des choses dans lesquelles tu as été instruit. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un certain prêtre nommé Zacharie, du rang d'Abiah, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux droits devant Dieu, marchant irréprochable dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux maintenant bien avancés en âge. Et il arriva, pendant qu'il exerçait la fonction de prêtre devant Dieu, selon l'ordre de son rang, que selon la coutume de la fonction de prêtre, son sort était de brûler de l'encens lorsqu'il alla dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple était dehors en train de prier, au moment de l'encens. Et un ange du Seigneur lui apparut se tenant debout à droite de l'autel de l'encens. Et lorsque Zacharie le vit, il fut troublé, et la peur tomba sur lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été entendue, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Et tu en auras joie et exultation, et beaucoup se réjouiront à sa naissance. Car il sera grand à la vue du Seigneur, et ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint, des mêmes l'utérus de sa mère. Et beaucoup des enfants d'Israël se tourneront vers le Seigneur leur Dieu. Et il ira devant lui dans l'Esprit et le pouvoir d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissant à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur. Et Zacharie dit à l'ange, à quoi connaîtrai-je cela ? Car je suis un homme âgé, et ma femme est bien avancée en âge. Et l'ange répondant, lui dit, Je suis Gabriel, qui me tient dans la présence de Dieu, et suis envoyé pour te parler, et te déclarer ses heureuses nouvelles. Et, voici, tu seras muet, et incapable de parler, jusqu'au jour où ces choses seront exécutées, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui se réaliseront en leur temps. Et le peuple attendait Zacharie, et était surpris de ce qu'il tardait si longtemps dans le Temple. Et quand il sortit, il ne pouvait leur parler, et ils perçurent qu'il avait eu une vision dans le Temple, car il leur faisait des signes, et resta sans voix. Et il arriva que, dès que les jours de son ministère furent accomplis, il partit pour sa propre maison. Et après ces jours, sa femme Élisabeth conçut, et se cacha durant cinq mois, disant, Le Seigneur a ainsi agi avec moi au jour où il m'a regardé, pour ôter mon outrage du milieu des hommes. Et au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme de la maison de David, dont le nom était Joseph, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle, et dit, Salut, toi qui es grandement favorisé, le Seigneur est avec toi, béni es-tu parmi les femmes. Et lorsqu'elle le vit, elle fut troublée par son propos, et elle réfléchissait quelle sorte de salutation cela pouvait être. Et l'ange lui dit, N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé faveur devant Dieu. Et, voici, tu concevras dans ton utérus, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du plus haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David, et il règnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son royaume sera sans fin. Alors Marie dit à l'ange, Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? Et l'ange répondit et lui dit, L'Esprit Saint viendra sur toi, et le pouvoir du plus haut te couvrira de son ombre, par conséquent cette sainte chose qui naîtra de toi sera appelée le Fils de Dieu. Et, voici, ta cousine Élisabeth, elle a aussi conçu un fils en sa vieillesse, et elle est dans son sixième mois, elle qui était appelée Stérile. Car avec Dieu rien ne sera impossible. Et Marie dit, Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange partit de près d'elle. Et Marie se leva en ces jours-là, et s'en alla en hâte vers la province des collines, dans une ville de Juda, et entra dans la maison de Zacharie, et salua Élisabeth. Et il arriva, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, que le bébé tressaillit dans son utérus, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et elle s'exprima d'une voix retentissante, et dit, Bénie es-tu parmi les femmes, et Bénie est le fruit de ton utérus. Et d'où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne à moi. Car, voici, dès que la voix de ta salutation a résonné à mes oreilles, le bébé a sursauté dans mon utérus. Et Bénie est celle qui a cru, car il y aura une réalisation de ces choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Et Marie dit, Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur. Car il a regardé la bassesse de sa servante, car, voici, désormais toutes les générations m'appelleront Bénie. Car celui qui est puissant m'a fait de grandes choses, et saint est son nom. Et sa miséricorde est sur ceux qui le craignent de génération en génération. Il a montré la vigueur de son bras, il a dispersé les orgueilleux dans l'imagination de leur cœur. Il a fait tomber les puissants du haut de leur siège, et a élevé ceux de basse condition, il a rassasié l'affamé de bonnes choses, et le riche il l'a renvoyé à vide. Il a aidé son serviteur Israël, en souvenir de sa miséricorde, comme il avait parlé à nos pères, à Abraham, et à sa semence pour toujours. Et Marie demeura avec elle environ trois mois, et retourna dans sa propre maison. Or le terme d'Élisabeth arriva où elle devait accoucher, et elle mit au monde un fils. Et ses voisins et ses cousins apprirent comment le Seigneur avait montré sa grande miséricorde sur elle, et ils se réjouirent avec elle. Et il arriva qu'au huitième jour ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelèrent Zacharie, d'après le nom de son père. Et sa mère répondit et dit, « Non pas ainsi, mais il sera appelé Jean. » Et ils lui dirent, « Il n'y a personne de ta parenté qui soit appelé par ce nom. » Et ils firent des signes à son père, « Comment voulait-il qu'il fût appelé ? » Et il demanda une tablette et écrivit disant, « Son nom est Jean. » Et ils furent tous surpris. Et immédiatement sa bouche fut ouverte, et sa langue fut déliée, et ils parlaient et louaient Dieu. Et la crainte vint sur tous ceux qui demeuraient autour d'eux, et tous ces dires se propagèrent de tous côtés dans toute la province des collines de Judée. Et tous ceux qui les entendirent les mirent dans leur cœur, disant, « Que sera donc cet enfant ? » Et la main du Seigneur était avec lui. Et son père Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint, et prophétisa, disant, « Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur David, comme il en avait parlé par la bouche de ces saints prophètes, qui ont été depuis le commencement du monde, que nous devions être sauvés de nos ennemis, et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exécuter la miséricorde promise à nos pères et se souvenir de sa sainte alliance, le serment qu'il a juré à Abraham notre père, qu'il nous accorderait, qu'étant délivré de la main de nos ennemis, nous puissions le servir sans crainte, en sainteté et droiture devant lui, tous les jours de notre vie. Et toi, enfant, tu seras appelé le prophète du plus haut, car tu iras devant la face du Seigneur, pour préparer ses chemins, pour donner la connaissance du salut à son peuple par la rémission de leurs péchés, par la tendre miséricorde de notre Dieu, par laquelle l'aube du jour d'en haut nous a visités, pour donner la lumière à ceux qui sont assis dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort, pour guider nos pieds dans le chemin de la paix. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, et il était dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël.